Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais vous parler de volume. Pourquoi ? Parce qu'on me pose souvent la question de savoir, chez les femmes notamment, est-ce que cette taille de sac à main me va bien ou pas ? Alors en fait, la réponse c'est que cela dépend de votre échelle à vous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout ce que l'on porte sur son corps, que ce soit les épaisseurs des tissus, que ce soit la dimension des imprimés, que ce soit le volume qu'occupe votre coiffure, que ce soit la grosseur de votre montre, le volume qu'occupe votre sac à main, la grosseur de vos boutons, la taille des poches, la grosseur de la boucle de ceinture, les chaussures si je ne l'ai pas dit, les chapeaux, voilà, tout ce qu'on porte sur son corps a un volume. Et l'idée, c'est que ce volume soit en rapport avec votre propre échelle. Et votre échelle, elle se compose de trois éléments. Elle se compose de votre grandeur, de votre taille, elle se compose de votre poids et elle se compose de la taille des os, de votre gabarit osseux. Et l'idée, c'est de respecter en fait cette échelle. Pourquoi ? Imaginons par exemple que vous avez dans la pièce une femme toute fine, toute petite, toute menue qui rentre et puis qu'elle porte un grand chapeau, un gros collier, une grosse ceinture, des gros imprimés. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, elle va être à l'image, si vous voulez, de ce croquis. Eh bien, elle va être complètement écrasée par tous ces accessoires, par toutes ces choses-là. Et puis derrière, imaginons qu'au contraire, vous avez une femme qui rentre et qui serait, oups, j'ai perdu mon croquis, mais vous l'avez vu, une femme qui serait beaucoup plus grande, beaucoup plus corpulente comme ça et qui porterait un tout petit chapeau, un petit collier tout fin, une ceinture tout fine, un petit sac à main et des petites chaussures à lanières toutes fines. Eh bien, cette femme va au contraire, elle, être complètement... En fait, on va avoir l'impression qu'elle gonfle quelque part, qu'elle se dilate parce qu'elle est entourée de toutes petites choses. Donc, c'est ça qui doit déterminer la taille des choses dont vous vous entourez. Alors après, vous allez me dire, oui, mais si c'est la mode, des grands sacs à main ou des petites minaudières, enfin des tout petits sacs à main, eh bien, succombez à la mode. Mais je veux dire par là que respectez votre échelle, mais si il vous faut un certain volume de choses, eh bien, n'allez pas rajouter et le petit sac à main, et la petite montre, et la petite chaussure à lanières. Voyez, restez dans quelque chose qui soit globalement harmonieux pour vous. Et souvent, chez les messieurs, s'il y a des messieurs qui regardent cette vidéo, eux, ce n'est pas véritablement le sac à main qui les préoccupe, mais c'est la montre. Donc, gros poignet, grosse montre, voyez, voilà, par exemple, là, une montre qui est à mon échelle. Et bien que j'apprécie de voir des grosses montres sur certaines femmes, mais c'est vrai que pour moi, une montre de cette taille-là, on a l'impression que c'est la montre qui me porte, et pas moi qui porte la montre, quoi. Mon poignet va s'écrouler. Et au contraire, des petites montres comme ça seront particulièrement adaptées à des ossatures beaucoup plus fines, beaucoup plus fins. Alors ça, c'est une montre de femme, en l'occurrence. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, partagez-la, dites-le-moi, likez-la. Si vous avez des questions, je suis tout à fait ouverte, au contraire, j'aimerais que vous me posiez des questions. Est-ce qu'il y a des thématiques, est-ce qu'il y a des points, que ce soit dans le look, que ce soit dans le savoir-vivre, que ce soit dans le savoir-être, qui vous interpellent ? Eh bien, n'hésitez pas à m'en poser des questions. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Mademoiselle M. Mademoiselle M.